Alors, dans le prochain segment d'émission, on va entendre un extrait de la vidéo de Sam Powell qui parle justement là où Jésus, l'agneau de Dieu, a été crucifié. Et cet endroit s'appelle communément le Mont Calvaire. Généralement, l'expression « vivre un calvaire » signifie rencontrer une suite d'épreuves ou de moments difficiles. Maladie, moments dramatiques, souffrance injustifiée, perdre son minou, manquer de café un lundi matin, suivre quelqu'un qui fait un peu trop ses stops. Voyez genre quelque chose qui vient vraiment nous chercher, un calvaire. À la base, le mot « calvaire » nous provient des quatre évangiles, c'est-à-dire des quatre comptes rendus de la vie de Jésus rapportés par des témoins de son temps. Ce sont des récits dont les premiers chrétiens ont rapidement reconnu l'authenticité et l'autorité en tant que source fiable et historique sur la personne de Jésus-Christ. Maintenant, les quatre nous mentionnent à l'unanimité que Jésus de Nazareth a été crucifié à l'extérieur de la ville de Jérusalem sur une petite colline qui s'appelait « le lieu du crâne ». Ou en araméen, la langue parlée à l'époque, « Golgotha ». Et suivez ça, quelques siècles plus tard, le terme « Golgotha » a été traduit en latin par « calvaria », qui veut dire « tête chauve » ou « crâne ». Et ce mot-là a donné en français moderne le mot « calvaire ». Bon, on ne sait pas trop pourquoi cette petite colline-là a été appelée « le lieu du crâne ». Est-ce qu'on savait qu'elle renfermait des ossements enterrés depuis de longues années ? Est-ce qu'elle avait elle-même la forme d'un crâne ? Ou est-ce que celui qui l'a nommée faisait de la calvitie et avait envie de s'immortaliser en nommant cette petite montagne en l'honneur de son manque de pilosité capillaire ? Peut-être, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait pour ceux, par contre, c'est que Jésus, lui, a vécu un méchant calvaire sur cette petite montagne autour de l'entrante de notre ère. Imaginez ça un instant avec moi. On a un homme qui, depuis trois ans, trois ans et demi, passe son temps à parcourir les places, les villes et les routes de la Palestine dans le but de discuter, de jaser, d'enseigner, mais surtout d'aimer. Il est parfois direct, c'est vrai. Il ne ménage pas ceux qui sont dans le champ, mais il est plein d'amour. Il est plein de droiture, il déborde d'honnêteté, de justice. Il est vrai comme gars. Autant envers les pauvres que les riches, les marginalisés que les bien respectés. Et son but est simple. À partir des écrits juifs de l'Ancien Testament, il veut annoncer aux siens comment Dieu, leur créateur, est en train de faire un rapprochement inédit et inattendu entre le ciel et la terre, qui passe par sa propre personne. Effectivement, il se dit l'agent de Dieu, l'égal de Dieu, le fils de Dieu qui vient réaliser les promesses de l'Ancien Testament, c'est-à-dire porter secours à un monde perdu qui se dévore de l'intérieur. Et il ne fait pas juste en parler, il concrétise ces promesses-là en opérant des miracles et des guérisons. Physiquement, oui, mais surtout psychologiquement et spirituellement. Il fait du bien aux gens, même souvent à son propre détriment. Et son invitation est très simple. Êtes-vous fatigué, épuisé, brûlé, exténué, tanné de courir après du vent? Venez me voir. Repartez avec moi et récupérez votre vie. Je vais vous montrer comment prendre du vrai bon repos. Par contre, sa présence, son action dans les villages ne laisse tellement pas indifférent. Il dérange tellement par son amour que les chefs religieux juifs finissent par l'arrêter en pleine nuit et le convoquer à un interrogatoire forcé. Ils sont jaloux de lui, ils sont en beau maudit contre lui parce qu'ils affirment être le fils de Dieu, ce que leur loi déclare est un blasphème, à moins que ce soit vrai. Il livre ensuite à Pilate afin qu'il soit mis à mort, ce que seulement les Romains avaient le droit de faire. Et même si Pilate trouve absolument rien de coupable chez lui, il finit par céder aux pressions faites par les Juifs et ordonne que Jésus soit tué de façon humiliante et agonisante par crucifixion. Imaginez ça, Jésus de Nazareth est là, gisant sur le bois, outragé, exténué, abandonné des siens. Les religieux et les irreligieux n'avaient plus rien à faire de lui. L'homme de cœur devient un homme de douleur. Le pionnier de la vie est sur le bord de mourir. C'est le cas de le dire, il traverse un méchant calvaire. Mais les souffrances physiques ne sont même pas les pires. Elles ne sont pas à négliger, c'est quand même atroce quand on y pense, mais c'est le calvaire spirituel qui est le pire pour Jésus à ce moment-là. Jésus ne meurt pas comme n'importe quel martyr de l'histoire. Il meurt rejeté des hommes, mais aussi rejeté de Dieu son Père. Lui avec qui il était uni depuis le début de l'éternité, si l'éternité a un début, dans une relation d'amour parfaite. À ce moment-là, sur cette croix, Jésus reçoit sur lui toute la colère, toute la correction, le jugement de son Père contre le péché de l'humanité. Il est complètement coupé de Dieu, considéré comme ennemi de Dieu, parce que nos péchés sont comptés comme les siens. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-tu pas beau, ça? Sur cette croix, toute la puanteur, la noirceur de notre humanité sont sur les épaules de Jésus. Et puisqu'elles sont totalement incompatibles avec la perfection et la sainteté de Dieu, le Fils de Dieu meurt abandonné, seul, meurtri comme le plus grand des pécheurs, pour que sa justice, sa perfection, retombe sur les épaules des pécheurs repentants. Et trompez-vous pas si cette croix-là concerne l'humanité entière. Elle vous concerne vous et moi. En fait, c'est le lieu où l'humanité est divisée en deux, sur la base de la personne et de l'œuvre de Jésus. Vous vous rappelez, il y avait deux malfaiteurs, un à droite et un à gauche, cloués le même jour que Jésus. L'un des malfaiteurs criait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous avec toi tant qu'à ça! » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Vous voyez, ces deux brigands représentent l'ensemble des êtres humains et Jésus est là au beau milieu. Il divise l'humanité en deux et c'est le cas encore aujourd'hui. Il y a la ligne de démarcation ultime, la grande question universelle à laquelle nous devons tous faire face un jour ou l'autre. Vivre pour soi-même ou vivre pour Dieu. S'enfuir loin de Dieu ou courir vers lui. Se moquer de Jésus ou se repentir et croire en lui. Tasser Jésus ou le suivre. Bref, laissez-moi vous poser la question qui tue ou peut-être qui vivifie. De quel côté de la croix vous êtes aujourd'hui? Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada